Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de division, comment diviser un appartement. Je te balance l'introduction comme tu le sais et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout simplement à liker celle-ci tout d'abord. Et puis, je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs. Tout simplement en t'abonnant à la chaîne. Tu vas voir, il y a un bouton tout en bas. Tu cliques, tu t'abonnes et ça te permet d'être notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, la sous-location, la consergerie. Bref, des sujets hyper passionnants. Puis des sujets aussi que je maîtrise plutôt bien puisque c'est des sujets sur lesquels moi j'interviens et sur lesquels j'ai un parcours d'entrepreneur et d'investisseur dans l'immobilier. Et aujourd'hui, une vidéo où on va parler de division, division d'appartement. Un sujet peut-être que tu ne connais pas, mais la division, je veux vraiment t'en parler parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Mais il y a aussi des pièges et il y a aussi des appartements qui ne sont pas possibles de diviser. Donc la division, c'est quoi ? La division, c'est le simple fait d'avoir un appartement que tu vas découper. Par exemple, si tu as un T2, tu vas découper. Tu vas faire deux T1 ou peut-être deux studios, deux grands studios. Et l'idée derrière, c'est quoi ? C'est d'accroître ta rentabilité. Puisque tu as bien compris que si tu loues par exemple un T2 par la suite à tes locataires, peut-être que tu vas louer dans les 700, 800 euros. On voit bien qu'un appartement, un T1, une chambre par exemple, si tu en as deux, tu vas plutôt les louer dans les 400, 500 euros. Donc on voit tout de suite qu'avec deux appartements, tu vas au contraire gagner entre 900, peut-être une franchise entre 800 et 1000 euros. Alors que si tu avais qu'un seul et même appartement, ce serait plutôt entre 700 et 800 euros. Donc on voit bien que la mécanique, elle est assez simple. C'est-à-dire que le simple fait de diviser l'appartement fait que tu vas tout de suite, mécaniquement, tu vas donc générer plus de chiffre d'affaires. Donc tu vas générer plus de loyers. Et c'est ce qui fait que la division, aujourd'hui c'est un des moyens, aujourd'hui dans l'immobilier, eh bien clairement de gagner plus d'argent et donc d'investir intelligemment ton argent. Alors moi ici, et on va en parler juste après, je vais te présenter cet appartement, on va le faire au format vlog, on va parcourir les pièces. C'est un appartement qui s'y prête bien puisque c'est un appartement qui fait 53 mètres carrés. Et c'est un appartement, si tu veux, qui est déjà disposé d'une certaine manière où il y a possibilité de faire une division de manière très facile puisqu'en fait, c'est un ancien local commercial, enfin c'est des anciens bureaux qui étaient donc au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. Et pour accéder à ce bureau, eh bien on y accédait soit en allant sur la porte de gauche, soit en allant sur la porte de droite puisqu'en fait, on a un escalier central qui monte et qui dessert les différents étages, les différents appartements. Et en dessous, on a donc deux portes qui permettent d'accéder, eh bien de soit du côté gauche, soit du côté droite, donc, eh bien de cet appartement, de cet espace bureau et tout ça depuis la porte d'entrée. Donc on voit que la division, elle est facile puisqu'en fait, on a vraiment déjà deux portes d'accès et puis ensuite après, donc ça, c'est partie des choses qu'il faut que tu vérifies, c'est quand tu crées une division, eh bien c'est est-ce que tu auras des puits de lumière, c'est-à-dire est-ce que tu auras des fenêtres. Donc moi, cet appartement, tu as bien compris qu'en fait, c'est un grand, donc c'est le rez-de-chaussée d'un immeuble et donc du coup, eh bien il fait tout le rez-de-chaussée de l'immeuble avec des fenêtres, donc de chaque côté et un petit sas juste derrière l'exallier, tu as un escalier central et donc tu as un petit sas juste derrière qui permet la communication entre les deux appartements. Donc la division, eh bien tout de suite, voilà, c'est tout de suite imposé à moi, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est assez facile à s'imaginer et à se projeter dans le cadre d'une division. Alors si toi, tu es dans le cadre par exemple d'un appartement, un T2 que tu vas acheter qui fait peut-être 70 mètres carrés ou même 60 mètres carrés, tu vas, moi je te recommande franchement d'essayer de voir si il n'y a pas possibilité de faire une division parce que, tu as bien compris, une division, c'est pour toi l'assurance d'avoir plus de loyers. Pourquoi ? Eh bien parce que si tu loues peut-être un studio meublé ou pas, peu importe, eh bien tu vas toucher des loyers aux alentours peut-être de 400, 450, 500 euros par appartement alors que si tu loues ton T2 qui fait peut-être 60, 70 mètres carrés, tu vas peut-être le louer peut-être 600, 650 euros dans les fourchettes plutôt hautes. Donc on voit bien que si tu as plutôt deux studios ou même deux T1 que tu loues entre 450, 500 euros, eh bien c'est tout de suite un loyer assuré donc de 900 à 1000 euros par mois contrairement à si tu avais juste un seul et un même appartement eh bien du coup, là ça serait plutôt 650, voilà, peut-être même 700 euros. Donc on voit bien que le simple fait de diviser va te permettre eh bien de générer tout de suite plus de loyers. Donc ça c'est une des techniques qu'on utilise dans l'immobilier pour eh bien augmenter sa rentabilité et pour bien entendu augmenter ton cash flow. Donc moi c'est typiquement ce que je vais faire ici. Effectivement, j'aurais pu faire un bel appartement de soit 55 mètres carrés, on aurait même pu faire deux chambres, enfin faire quelque chose de plutôt sympa mais j'aurais, voilà, moi mon estimatif c'était plutôt des loyers aux alentours de 600 et 700 euros grand maximum en meublé alors que là au contraire eh bien je vais faire donc deux studios, deux beaux studios voilà d'une trentaine de mètres carrés, un peu moins de 30 mètres carrés et du coup on arrive, là en plus on a un petit jardin donc ça c'est plutôt cool donc un jardin qui sera commun à travers ce fameux sas, je vais te faire voir juste après. Et du coup, eh bien on arrive sur des loyers qui vont être plutôt aux alentours de 450, peut-être 500 euros par mois maximum donc on est tout de suite sur 900 000 euros à contrario, si je l'avais loué comme ça j'étais plutôt sur 600, 650 euros. Donc tu vois bien que c'est, voilà, tout de suite, c'est une technique qui te permet tout de suite d'augmenter ta rentabilité. Ça c'est la première chose. Donc si toi tu cherches à faire la même chose, eh bien quand tu achètes un appartement, essaie de voir s'il n'y a pas cette possibilité de faire cette division. Alors bien entendu, ça c'est dans les grandes lignes mais après il va falloir que tu investigues un peu plus notamment en termes de faisabilité, faisabilité technique j'entends notamment pour tout ce qui va desservir les points d'eau puisque qui dit deux appartements dit, eh bien deux douches, deux salles de bain, deux, donc deux cuisines et tout ça, eh bien ça nécessite donc des évacuations d'eau, ça nécessite des alimentations en eau et donc du coup il va falloir desservir tout ça et c'est là où ça peut être problématique. Donc nous ici, tu vas voir, je vais te faire voir, c'est plutôt bien passé parce qu'on a un avantage, c'est qu'on est au rez-de-chaussée, en bas il y a une cave et donc on avait possibilité eh bien à travers la cave de faire passer les différentes évacuations des eaux et les différentes arrivées des eaux. Donc c'est ça qui nous a permis très facilement de pouvoir partir sur un projet de division. Donc tu vois bien que ça c'est spécifique cet appartement mais après en fonction des appartements que tu vas découvrir et que tu vas, sur lesquels tu vas te projeter eh bien il faudra que tu vois cette faisabilité. Si tu n'es pas dans cette configuration-là parce que peut-être c'est un appartement qui est donc à l'étage eh bien il faudra peut-être que tu envisages de peut-être faire un faux plancher pour passer l'écalisation mais ça veut dire que tu vas perdre aussi en hauteur sous plafond donc tu vois bien qu'il va falloir que tu réfléchisses et que tu te poses sur un plan, que tu dresses clairement un plan et que tu vois la faisabilité. si par exemple ton appartement tu arrives à le diviser en deux donc de chaque côté porte gauche porte droite eh bien peut-être que historiquement les arrivées d'eau étaient faites d'une certaine manière où toi tu vas pas ça va être très facile de découper et du coup eh bien si t'as par exemple la salle de bain qui est sur un côté eh bien peut-être que de l'autre côté justement tu vas créer l'autre salle de bain pour regrouper les points d'eau et du coup reprendre les alimentations et reprendre les évacuations. C'est ces points-là qui vont vraiment être déterminants parce qu'après tu peux faire de la division mais après tu vas commencer à rentrer dans des travaux qui sont relativement excessive puisque eh bien il va falloir que tu crées peut-être un faux plancher et du coup eh bien ça ça va avoir des coûts et puis dans le temps on sait pas trop comment ça peut durer dans le temps il va falloir vraiment que ça soit bien renforcé donc tu vois que ça peut être vite compliqué mais franchement si tu achètes un appartement essaie tout de suite de te projeter est-ce que je n'ai pas moyen de diviser mon appartement pour du coup augmenter la rentabilité. Alors augmenter la rentabilité c'est une chose mais c'est aussi minimiser le risque d'impayé puisque plutôt que d'avoir un appartement et donc un loyer eh bien là tu vas avoir deux appartements et donc deux loyers et bon tu le sais aujourd'hui les statistiques au niveau des loyers payés c'est à peu près entre 3 et 5% de loyers impayés donc on va dire même si on en parle beaucoup ça reste quand même relativement rare mais si ça t'arrive eh bien que ça t'arrive sur un appartement eh bien tu vois bien que tu touches quand même ton deuxième appartement le loyer de ton deuxième appartement et très sincèrement les statistiques pour que tes deux locataires ne te payent pas est quand même une probabilité hyper hyper faible par contre bah effectivement si tu en as un qui te paye pas tu auras quand même ton deuxième locataire qui va te payer donc tu vois bien par exemple sur des appartements où peut-être tu vas avoir un budget global avec tes travaux d'une centaine de milliers d'euros tu vas peut-être avoir des mensualités aux alentours de 500 euros au niveau de ta banque sur un crédit peut-être de 25 ans eh bien tu vois bien que ton premier loyer en fait ton premier appartement que tu as divisé eh bien va payer ta mensualité bancaire et finalement ton cash flow se fait sur le deuxième appartement ce qui veut dire que dans le meilleur des cas eh bien tu as un cash flow donc peut-être de 500 euros par mois ce qui est quand même chouette sur deux appartements donc un cash flow de 500 euros pour une mise donc finalement de 100 000 euros donc c'est à utiliser la banque mais c'est surtout aussi que si à un moment donné tu as un locataire qui ne paye pas bon voilà il faudra envisager peut-être de le faire sortir ou de lui demander de payer enfin bref tu comprends bien que cette mécanique là c'est des sources à problèmes mais au moins toi tu t'es protégé c'est-à-dire que l'autre loyer paye ton crédit bancaire c'est-à-dire que même si tu as un loyer qui en a payé l'autre loyer te permet clairement d'assumer ta charge ta charge bancaire tous les mois donc c'est quand même plutôt rassurant pour un investisseur immobilier parce qu'au moins voilà il a fait un investissement où il a mis une sécurité c'est-à-dire qu'il a deux loyers alors que si tu n'avais qu'un seul et même appartement eh bien le risque il est vraiment là c'est-à-dire que si ton locataire ne te paye pas eh bien il ne te paye pas et donc toi pendant ce temps-là tu as toujours tes mensualités bancaires qui tournent et qui font que ça peut te poser très clairement donc c'est pour ça que la division pour moi c'est vraiment c'est essentiel d'aller vers ça alors ensuite après donc là je t'ai parlé vraiment d'une exploitation classique type par exemple type emmeublé mais après tu peux aussi faire de l'exploitation donc sur en location courte durée puisque tu le sais si tu suis cette chaîne moi je suis vraiment un spécialiste de location courte durée donc tout ce qui est Airbnb donc moi ces deux appartements clairement je vais te faire voir ces deux appartements que j'aime mettre sur Airbnb donc du coup une rentabilité eh bien très bien plus intéressante puisque là je t'ai donné quelques chiffres donc 500 ça fait à peu près 1000 euros là sur une rente avec Airbnb on va plutôt être aux alentours de 2000 euros donc on va tout de suite eh bien multiplier par deux donc les loyers locatifs et donc tu vois ça laisse à peu près présager un cash flow brut pas un cash flow net puisqu'il va falloir déduire différentes charges mais un cash flow brut tout de suite à 1500 euros donc on voit tu vois que même sur des petites surfaces des petits appartements comme ça on peut tout de suite faire quand même des choses plutôt sympa alors c'est vrai que beaucoup de personnes veulent aller sur les immeubles parce que tout de suite tu récupères 6-7 logements donc ça peut tout de suite faire des gros cash flow mais on voit bien aussi que sur des petits appartements comme ça qui sont assez faciles à l'acquisition parce que les banques forcément là tu es sur des petits budgets donc les banques eh bien tu vas peut-être pouvoir rentrer dans leur domaine de délégation clairement eh bien c'est des projets sur lesquels tu vas pouvoir t'éclater et ton premier projet d'investissement locatif peut être un vrai succès comme ça sur une petite mise au départ eh bien te générer tout de suite du cash flow positif donc ça c'est plutôt cool ce que je veux rappeler aussi sur la division il y a quand même des choses qu'il va falloir sur lesquelles tu t'intéresses pour être certain que tu puisses le faire c'est notamment aussi qui dit diviser un appartement il y a la division on va dire officielle c'est-à-dire celle où tu vas vraiment donc déclarer comme quoi tu fais une vraie division et puis après il y a la division non officielle donc moi c'est vrai que je tendance à faire plutôt une division non officielle c'est-à-dire qu'officiellement c'est toujours un seul et même appartement mais quand tu rentres dans l'appartement alors pas dans cette configuration ici parce que sur le cadastre et donc dans le contrat de vente et bien les appartements étaient vraiment il y avait vraiment deux lots séparés donc là c'était vraiment là la division s'imposait par elle-même mais si toi tu es dans le cadre où tu as un seul et même lot rien ne t'empêche de créer un sas au départ c'est-à-dire que tu ouvres la porte d'entrée tu arrives sur un sas et en fait ce sas te dessert deux appartements et donc là c'est là où du coup tu as fait ta division donc tu vois que moi je suis plutôt pour faire donc une division entre guillemets non officielle c'est-à-dire que si par exemple tu fais l'allocation compte durée bah franchement tu fais cette division non officielle tu gardes le fruit que d'un seul et même compteur EDF puisque c'est toi de toute manière qui va payer les charges d'électricité liées à l'eau etc et du coup ça te permet de faire cette exploitation par contre si à un moment donné effectivement tu te poses la question de faire donc de la revente à la découpe c'est-à-dire que imaginons tu veux revendre ces deux appartements là c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as bien compris qu'il va falloir que tu crées un compteur électrique par appartement deux points d'eau pour les arrivées des eaux de tes appartements puis que tu déclare officiellement la mairie comme quoi tu as fait une division donc là on rentre dans des problématiques plus importantes c'est pas que c'est impossible mais c'est juste que la faisabilité est quand même moins réelle moins présente alors que si tu fais une division non officielle par exemple dans le cas d'une exploitation sur Airbnb et bien là tu as bien compris que c'est très facile dans ton appartement tu crées un sas qui dessert deux appartements et ça personne ne peut te l'interdire puisque c'est clairement toi qui dispose et qui dispatche les pièces dans ton appartement donc si dans ta copro tu as possibilité de faire du Airbnb et bien franchement essaie de voir la possibilité de faire ces deux appartements par contre effectivement tu auras cette problématique parce que tu n'auras toujours qu'un seul et même compteur EDF toujours un seul même point d'eau et ça veut dire que si à un moment donné tu veux vraiment faire tu veux louer en meublé ou en U classique et bien ça va être compliqué parce que du coup tu n'auras qu'un seul et même compteur donc c'est là où il risque d'avoir des complications puis c'est surtout que si à un moment donné tu veux revendre là c'est pareil ça va être compliqué autre chose aussi un autre point que je veux insister sur la division moi ici je n'ai pas été concerné par ça j'ai eu beaucoup de chance malgré que c'est un appartement qui est situé vraiment en centre-ville c'est qu'il va falloir que tu télécharges le PLU donc le plan local d'urbanisme et que tu vérifies auprès de ta commune si le fait de créer un logement nécessite de créer une place de parking puisque de plus en plus en fait les mairies imposent que pour toute création d'un logement d'habitation tu dois créer une place de parking donc si au départ tu avais un logement et que tu fais une division officielle que tu décides de créer un deuxième appartement dans ce même appartement donc tu es en phase 2 et bien il faudra que tu aies une place de parking officielle donc là ça veut dire que tu crées normalement tu crées une place de parking donc tu vas me dire bah oui mais là je vois pas comment je vais pouvoir créer une place de parking bien évidemment donc là il va falloir que tu te rapproches de ta commune et que tu vois avec eux et bien pour peut-être soit acheter un box donc une place de parking officielle donc soit couverte ou non couverte peu importe mais que tu achètes une place de parking donc en règle générale sur des petites communes c'est aux alentours des 15 000 euros à peu près entre 15 000 et 20 000 euros mais tu vois bien que ça a un coût supplémentaire à supporter dans le cadre de ton projet ou bien voir aussi avec ta commune s'il n'y a pas possibilité de faire de la location en longue durée sur des places de parking parce que par exemple notamment les souterrains proposent des places de parking à l'année et bien tu peux peut-être souscrire des contrats tu vois sur plusieurs années ou du coup tu t'engages à faire de la location longue durée d'une place de parking pour justifier justement que et bien dans ce deuxième logement tu octroies une place de parking puisque le principal problème aujourd'hui des communes c'est justement où se garer très clairement tu as bien vu aujourd'hui tous les plans tous les plans d'urbanisme qui sont faits c'est plutôt pour favoriser les transports en commun et au détriment des places de parking donc il y en a de moins en moins et donc du coup et bien la commune a décidé dans plein de villes de France que si tu crées des logements et bien tu dois offrir en parallèle de ça une place de parking donc ça ça peut être un vrai problème il faut vraiment que tu te renseignes moi je sais que j'ai pas été concerné par ça dans le cadre de mon projet mais c'est vrai que ça aurait pu être un frein alors après il y a différentes astuces différentes manières d'approcher ce sujet là c'est pas le cas de cette vidéo mais voilà je voulais quand même t'en parler c'est important qui dit division dit qu'il faut quand même aussi imaginer tous ces points là puisque voilà si tu le fais de manière officielle et bien il va falloir qu'à un moment donné tu le déclare en mairie et qui dit le déclare en mairie dit que ton dossier peut être refusé tout simplement donc tu pourras peut-être pas le faire parce que justement t'auras ce fameux blocage au niveau de la place de parking donc voilà ce que je pouvais te dire par rapport à tout ça par rapport à la division qui pour moi était quand tu fais de l'investissement locatif c'est quelque chose que tu dois vraiment toujours avoir en tête c'est ce que je dis toujours un bon investissement locatif c'est pas uniquement regarder le prix d'achat combien on peut l'acheter etc c'est voir les opportunités qu'on peut créer dans le logement plus tu vas te projeter plus tu vas imaginer te créer donc des opportunités par exemple ici c'est la division plus du coup ça fait que cette acquisition devient intéressante et moi tu vois je vois ici l'agent oublier qui m'a fait visiter n'a jamais imaginé ça pas du tout il était pas du tout dans ce délire là il était plutôt de faire un système de colocation tu vois avec différentes donc avec deux grandes chambres et puis une cuisine centrale voilà elle réfléchissait un peu comme ça pas du tout dans le cadre donc des allocations en courte durée Airbnb pas du tout dans ce système parce qu'elle me dit bah oui mais qui deux appartements dit deux compteurs d'aide j'ai bah non moi en fait c'est moi qui vais assumer les charges du compteur EDF et en fait il y aura un SAS où se situe le compteur EDF et derrière et bien il y aura deux logements que je vais louer séparément et c'est moi qui prend en charge tout ce qui est électricité tout ce qui est eau etc et donc du coup ça fait forcément des frais nettement moindres pour faire ça mais aussi et là je reviens au premier point c'est ce que je te disais quand tu vas faire la division il va falloir que tu crées des points d'eau il va falloir que tu arrives que tu fasses amener l'eau il va falloir que tu vois pour les évacuations et c'est là où effectivement et bien tu peux bah ça peut créer une vraie difficulté nous ici ça s'est plutôt bien bien présenté je vais te faire voir on va partir ensuite avec avec ma GoPro je vais te faire voir ça mais du coup voilà c'est c'est quelque chose qui est bah qui est possible et qui du coup va me permettre à moi et bien de générer un cashflow nettement plus intéressant que si j'avais acheté l'appartement comme ça en en l'état en plus on a fait donc un changement de destination puisque c'était donc un appartement à usage de bureau et aujourd'hui et bien on l'a passé à usage d'habitation donc un changement total complet de cette de ce local finalement pour du coup et bien en faire un projet tu vois je me suis projeté clairement sur ce projet là je me suis projeté j'ai vu l'opportunité j'ai vu le potentiel un prix qui était bah forcément bas puisqu'en fait il était vendu comme un local commercial en plus il n'y a pas d'arrivée d'eau il n'y a pas de toilette il n'y avait rien de tout ça donc forcément un prix bah faible par rapport au regard des possibilités qu'on pouvait qu'on pouvait en faire et c'est le fait que moi je me suis projeté c'est le fait que et bien j'ai vu l'opportunité qui fait que ça devient un projet rentable c'est tout ce que je pouvais te dire sur cette vidéo là maintenant on va partir donc je vais te faire voir ça exactement on va voir chaque pièce comment ça va se passer et du coup et bien j'espère que cette vidéo du coup pourra te et bien va t'inspirer toi aussi dans tes futurs projets locatifs sache que je t'ai préparé aussi une formation gratuite d'une heure si ça t'intéresse l'investissement locatif dans le cadre de faire d'une exploitation location compte durée j'ai préparé une formation d'une heure gratuite à télécharger tu verras en bas de cette vidéo tu cliques et du coup tu récupéreras cette vidéo où du coup on rentre beaucoup plus dans le détail sur comment mettre un appartement en location compte durée quels sont les gains qu'on peut estimer comment trouver un appartement comment faire ses recherches comment trouver un appartement qui soit rentable comment négocier aussi et bien son appartement comment trouver un crédit bancaire bref tout ça on en parle à travers cette heure de formation totalement gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo et bien écoute je t'emmène avec moi on va donc aller visiter tout ça allez bon voilà du coup je te fais voir tout ça on va faire pièce par pièce que tu vois un petit peu comment ça se présente cette division donc là du coup c'est ce que je te disais on arrive sur la fameuse porte qui donne donc sur le sur le couloir central donc là cette première porte d'accès donc de ce premier appartement donc là du coup on a commencé à changer parce que là historiquement en fait il y avait une autre porte d'accès ici en extérieur là on a remplacé voilà en dur on a juste créé une fenêtre alors là on a du coup défraîchi tous les murs on est vraiment en phase de rénovation on a commencé il y a une dizaine de jours donc là ça sera la pièce principale donc de l'appartement voilà donc plutôt une belle pièce pour un beau studio donc je vais voir un peu après comment on va aménager tout ça puis je t'invite à t'abonner à la chaîne pour du coup suivre l'avancement et que tu vois un peu ce que ça peut donner à la fin là ici on arrive sur la partie donc tout ce qui est point d'eau donc là il y aura la petite quiche nette ici juste ici là ici on a donc commencé à poser du placo donc là il y aura tout ce qui est salle de bain on aura les sanitaires juste ici donc ça sera plutôt petit mais voilà c'est fonctionnel c'est l'objectif puis on aura un ballon d'eau chaude qui sera mis en hauteur là du coup on arrive sur ce que je te disais le fameux sas qui permet donc là on retrouve notre fameux compteur EDF enfin le compteur EDF le compteur électrique donc des deux appartements et puis là du coup on a la fameuse porte qui permet d'accès à l'extérieur je vais te faire voir ça là on arrive sur le deuxième appartement donc du coup qui sera fermé ici avec cette porte là et là du coup on arrive donc pareil sur le coin qui chenette qui sera juste là là derrière on est en train de créer donc la salle de bain et donc les sanitaires là ici je te fais voir on a une petite vue sur donc une petite cour donc là c'est pareil bon là c'est pas forcément très chouette mais ça sera ça sera aménagé par la suite et puis là du coup on arrive sur le deuxième donc la deuxième partie donc près de la pièce principale du deuxième appartement et comme je te disais et bien là on a donc une autre porte donc on pourra rentrer par ici pour cet appartement là on a la pièce principale on arrive ensuite donc sur la partie donc cuisine et salle de bain juste ici on pourra accéder ici donc à l'extérieur et puis là on arrive donc sur le deuxième appartement voilà un petit peu comment ça se passe donc on a fait toutes les arrivées donc là les évacuations d'eau qu'on a fait venir parce que ça c'était vraiment des choses qui n'étaient pas existantes donc tout ça passe par le sous-sol donc la cave c'est ce qui nous a permis de faire nos raccords donc tu vois il y a toutes les tranchées qui ont été créées voilà donc là tous les tuyaux passent là qui rejoignent ici là on a un autre juste ici juste là voilà donc tu vois relativement cette division est relativement relativement simple voilà on a terminé je te dis et bien à bientôt je vais faire je vais faire des vlogs régulièrement sur cet investissement locatif que tu vois un petit peu comment c'est agencé puis comme ça ça permettra de te projeter puis toi aussi peut-être t'es bien envisagé de faire la même chose je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt ciao